Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et en ce début de semaine, nous lisons le texte d'Esther, le chapitre 6, versets 10 et 11, qui disent ceci. Le roi dit à Amman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Amman a pris le vêtement et le cheval, il révertit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut t'honorer. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est la puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Présent et sœurs, qu'appelle-t-on témoignage? Le mot témoignage vient d'un mot témoin, du mot témoin, et le mot témoin vient d'un mot grec, Mathus, ou bien Mathur, qui signifie rendre témoignage. Ce mot, n'est-ce pas, est employé plusieurs fois dans la Bible, et vous l'avez dans le livre des Actes des Apôtres du chapitre 1, le verset 8, qui dit, « Mais vous recevrez le Saint-Esprit suivant sur vous, vous serez mes témoins, n'est-ce pas, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot témoin sort donc à plus de 79 fois, n'est-ce pas, dans la Bible. Et aujourd'hui, nous parlons de la puissance du bon témoignage. Le témoignage, c'est ce que les autres disent de vous, ce que les autres pensent de vous. Le témoignage, c'est le parfum qu'on dégage lorsque nous passons. Quand on parle de parfum, c'est ce que nous représentons. Le témoignage, c'est l'image que nous obtenons auprès de notre entourage. Le témoignage, c'est tout ce que nous dégageons en termes de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-dire auprès de nos frères. Comment les autres interprètent-ils nos faits et gestes ? La réponse à ces questions constitue donc le témoignage ou la réputation. Le témoignage a une puissance. Le témoignage ou la réputation révèle une puissance. Et c'est cette puissance que nous allons voir. En quoi est-ce qu'un bon témoignage peut attirer sur nous des grâces et des bénédictions ? Bien aimé, le premier exemple que nous voyons aujourd'hui, c'est l'exemple de Marc Daucher. Marc Daucher, dans le livre d'Esther, le chapitre 6, nous voyons qu'à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous voyons que Marc Daucher a été d'un apport très considérable dans le salut du roi Assyruch. En effet, il y avait des personnes, des sujets du roi, notamment Teresh ou Biktan, qui ont fomenté des coups pour assassiner le roi, pour créer des problèmes au roi. C'était des gardes du roi, c'était des énuques. Et ils avaient voulu porter la main sur le roi Assyruch. Mais Marc Daucher va entendre ce projet funeste et va prévenir le roi de ce que le roi ne meurt pas. Et le témoignage de Madoshé, cette bravoure, va être notifié dans le livre des chroniques. Et un jour, alors qu'Assyruch était déjà mort et que c'était un autre roi, la Bible déclare que ce roi va dire, il va prendre le livre des chroniques pour le lire. Et quand il lit, il lit l'histoire, le témoignage sur Madoshé. Il lit l'histoire, le témoignage sur Madoshé. Et en lisant l'histoire et le témoignage sur Madoshé, il se rend compte que Madoshé est un homme brave, est un homme qui a sauvé un roi. Alors, le roi demande, qu'a-t-on fait à cet homme ? Oh, les énuques vont répondre qu'on n'avait rien fait. C'est ainsi que le roi va décider de le récompenser. Bien aimé, la réputation ou le bon témoignage a une puissance. Et la première puissance, c'est de nous ouvrir les portes de l'élévation. C'est de nous ouvrir les portes de l'élévation. Grâce au bon témoignage sur Madoshé, les portes de l'élévation ont été ouvertes. Madoshé a été répertueuse d'un vêtement nouveau. Madoshé a eu à monter sur un cheval. Et Amman, qui était proche du roi, a été sélu la même qui marchait et qui chantait les louanges de Madoshé. À cause d'un acte de bravoure. À cause d'un bon témoignage. Bien aimé, le témoignage peut nous ouvrir les portes de l'élévation. Faisons attention à ce que les autres pensent de nous. Faisons attention à ce que les autres disent de nous. Il est intéressant, important pour le chrétien d'avoir un bon témoignage. Que dit ta famille sur toi ? Que dit ton entourage te concernant ? Que disent tes collègues te concernant ? Que pense ton supérieur hiérarchique te concernant ? C'est ça le témoignage. Est-ce que tu dégages la joie, la paix ? Est-ce que tu as une bonne réputation ? Frère et chère, si vous avez une bonne réputation, cela peut vous ouvrir les portes de l'élévation. Même si aujourd'hui vous faites des bonnes choses que personne n'a appris, un jour, les gens rendront témoignage de vous. Madoshé avait fait des actes. Il avait posé des actes louables. Mais ça n'a pas été reconnu par le roi Assyrius. On n'avait rien fait pour lui. Et après la mort du roi, les rois qui se sont succédés, un parmi eux a décidé de l'honorer. Tu peux poser des bons actes aujourd'hui. Tu peux rendre des services aujourd'hui aux gens. Les gens peuvent oublier. Mais un jour, le témoignage est comme un parfum de bonne odeur. Un jour, le témoignage va se répandre. Et les portes seront ouverts pour toi. Je prie que ton témoignage soit soigné. Fais attention à ton témoignage. À ta façon de parler. À ta façon de faire. Avec qui tu te promènes-tu ? Avec qui marches-tu ? Avec qui, n'est-ce pas, passes-tu le plus de temps ? Frères et sœurs, le témoignage est important. Que votre témoignage vous ouvre les portes de l'élévation. De la même manière que le témoignage a ouvert les portes de l'élévation à Madoshé, que votre témoignage également vous ouvre les portes de l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, inclinions-nous dans la prière. Éternel notre Dieu. Nous te célébrons notre élément. Toi qui es l'auteur, la source de la vie, tu nous permets de voir l'histoire de Madoshé. La puissance du témoignage. Et tu nous montres que le témoignage peut ouvrir les portes de l'élévation. Le bon témoignage nous ouvre les portes de l'élévation. De la même manière que tu as ouvert une porte d'élévation pour Madoshé, ouvre-vous chacun une porte d'élévation. Que les frères, les amis puissent rendre de nous de bons témoignages. Que nous puissions soigner notre façon de nous conduire en société. Que nous puissions soigner notre manière de nous conduire dans notre entourage. Éternel, ceux qui sont dans l'amertume, c'est parce qu'ils ont rendu des services. Parce qu'ils ont un bon témoignage, mais n'ont pas été récompensés comme tel. Seigneur, souviens-toi d'eux. Qu'ils soient récompensés au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette semaine, les gens se souviennent de leur bon témoignage. Les gens se souviennent de leurs actes de bravoure. Les gens se souviennent de leur façon de se dépasser pour que les entreprises tiennent bon. Certains se dépassent. C'était pour tout pour que l'entreprise tienne bon. Mais après, on les oublie. Seigneur, que le témoignage refasse en surface. Comme un parfum qui sort, l'odeur qui sort de la maison. Que le bon parfum sorte au nom de Jésus-Christ. Qu'on se souvienne d'eux, là où on les a oubliés. Qu'on se souvienne d'eux, là où on les a oubliés. Qu'au cours de cette semaine, que leur témoignage soit restauré. C'était un bon témoignage. Mais les gens rencontrent des méchants. C'était super. Que leur image soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que leur image soit restaurée au nom de Jésus-Christ. En ce début de semaine, permette-nous de travailler sur notre témoignage. De tout faire pour que notre image soit préservée. Pour que, Seigneur, notre témoignage soit un bon témoignage au nom de Jésus-Christ. Que nos âmes que nous posons puissent parler à notre faveur au nom de Jésus-Christ. Et, Teren, nous te célébrons pour ce début de semaine. Permette-nous notre journée. Permette-nous notre lundi. Permette-nous que cette journée soit une journée de paix, de bénédiction. Que la mort, les malheurs, les accidents se loignent de nous au nom de Jésus-Christ. Que les épreuves, nous puissions nous en sortir au nom de Jésus-Christ. Permette-nous nos allées et venues. Permette-nous que ta grâce soit sur nous. Permette-nous que ta paix soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. Demain, nous allons poursuivre toujours sur la puissance du témoignage. Et nous verrons un autre aspect du témoignage. Que Dieu vous garde. Et à demain.